Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un Woodroader de Noël. J'ai trouvé ça sur internet il y a pas si longtemps pis je me suis dit que ça serait vraiment intéressant à faire en vidéo parce que ça fait différent des Christmas Tags qu'on voit tout le temps. En plus je l'ai trouvé super amusant fait que je vais mettre toutes les questions dans la barre d'informations en bas si jamais vous voulez le faire. C'est vraiment amusant comme espèce de tag si on veut. Fait que je vais y aller tout de suite parce que j'ai une quinzaine de questions à répondre. La première question, si aimerais-tu mieux, est obligé à chaque fois que tu entres dans une pièce pendant une semaine de chanter le refrain de Jingle Bell ou être obligé de porter le costume du Super Noël pendant une semaine pour aller à l'école? Je pense que ça me dérangerait pas d'aller en costume du Super Noël à l'école si c'est dans le mois de décembre, ok? Parce que si c'est au mois de genre juillet, juillet on va pas à l'école, mais maintenant que c'est le mois de février, ça compte pas rapport là, mais j'aimerais mieux porter le costume du Super Noël parce que je chante vraiment pas bien, fait que j'ai pas le goût de chanter Jingle Bell à chaque fois que j'entre dans une pièce, surtout que j'entre dans beaucoup de pièces là à chaque jour. La deuxième question, c'est aimerais-tu mieux être obligé de fabriquer tous les cadeaux que tu veux donner à ta famille ou être obligé de fabriquer toutes les décorations que tu veux mettre dans ton sapin? Sans aucun doute, ça me dérangerait pas de fabriquer toutes les décorations pour mettre dans mon sapin, j'ai pas envie de fabriquer tous les cadeaux pour ma famille, tu sais des fois j'ai des idées pis ça me dérange pas de faire des cadeaux on-made, mais la plupart du temps j'aime ça aller au magasin pis les acheter, fait que ça me dérangerait moins de faire toutes les décorations pour mon sapin. Aimerais-tu mieux ne pas célébrer Noël cette année ou ne pas célébrer ta fête cette année? Et là, moi, Noël pis ma fête c'est comme un peu la même chose parce que Noël c'est le 25 décembre pis ma fête c'est le 2 janvier, fait que ça vient comme dans le même lot si on veut, fait que je serais vraiment trop triste de pas célébrer Noël parce que dans ma tête Noël c'est pas juste le 25, c'est genre du 20 au 31, fait qu'il y a tellement de choses qui se passent à Noël, je pense que j'aimerais mieux ne pas célébrer ma fête que ne pas célébrer Noël. Aimerais-tu mieux avoir une feuille de gui qui pend dans le cadre de ta porte ou avoir un gros 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 sapin décoré dans le cadre de ta porte? J'aimerais ça avoir un sapin dans ma chambre, mais peut-être pas dans ma porte pour m'empêcher de passer, fait que non, j'irais peut-être plus avec une feuille de gui, ça serait cute même que je pense que je vais essayer de m'en retrouver une pour l'accrocher là. Préparais-tu avoir des espèces de, tu sais les glaçons qu'on met dans les sapins là, les espèces de petits filaments qui imitent les glaçons? Est-ce que t'aimerais mieux avoir ça comme cheveux ou avoir des ongles qui allument comme des lumières de Noël? Pis là, les deux sont vraiment tentants, ok? Mais je pense que j'irais plus avec des ongles qui allument, ça serait vraiment hot. T'imagines, on a tous les ongles de couleurs différentes, de couleurs de lumière de Noël, pis comme ils peuvent allumer quand tu veux, ça serait vraiment hot. Plus que les cheveux, les cheveux, je saurais pas trop pas faire avec ça, même si ça a l'air super beau. Préparais-tu être à la maison à Noël et recevoir beaucoup de cadeaux ou être à Disneyland et ne recevoir aucun cadeau? Là, c'est vraiment difficile parce que je suis déjà allée à Disneyland pis j'ai vraiment trippé là-dessus, c'est sûr que je vais y retourner un jour dans ma vie, mais pour Noël, je pense que j'aimerais mieux être à la maison pour recevoir des cadeaux comme d'habitude plutôt qu'être à voir Disney pis avoir aucun cadeau. Faire-tu vivre dans une maison de pain d'épices géante ou aller à bord du Parler Express, l'espèce de train de Noël? Sans aucun doute, je veux aller dans le Parler Express. Je veux rien savoir d'aller d'habiter dans une maison en pain d'épices, je serais trop portée à la manger tout le temps. Préférerais-tu écrire un essai de 5 paragraphes sur Noël ou résoudre une page entière de problèmes de mathématiques en rapport à Noël? Les deux, ça me dérangerait pas, honnêtement, là, si c'est pas trop difficile les mathématiques, ça me dérange pas de les faire, mais l'essai aussi, j'aime vraiment ça écrire pis je suis quand même bonne là-dedans, fait que je pense que je prendrais plus l'essai sur Noël, j'aimerais vraiment ça. Préférerais-tu avoir un nez rouge comme Rudolf ou avoir des oreilles de lutin? J'irais avec les oreilles de lutin, c'est qui est autre, c'est mignon, pis ça me dérangerait pas, dans le temps de Noël, ça me dérangerait pas d'avoir des oreilles de lutin, mais pas pour le reste de ma vie, là. Préférerais-tu visiter le Pôle Nord ou visiter Bethléem, là où Jésus est, etc. En tout cas, où est-ce qu'il s'est passé, l'histoire de Jésus? Sans aucun doute, là, Pôle Nord, si c'est pour être comme avec la grosse maison, du Père Noël, et puis toute la fabrique de jouets, ça c'est sûr, j'aimerais savoir ça. Préférerais-tu recevoir des bas pour Noël ou un dictionnaire pour Noël? Et là, si vous me connaissez, c'est sûr que ça me dérangerait pas de recevoir un dictionnaire pour Noël quand on est professeur, ça nous fait toujours plaisir de recevoir des trucs comme ça. C'est sûr que c'est pas le cadeau top de ma liste, OK? Mais j'ai déjà demandé le multidictionnaire à Noël, fait que... hein? C'est vraiment un dictionnaire intéressant, fait que si vous l'avez pas acheté le don, pour vrai, ça change une vie, le multidictionnaire, là. Il y a tellement de règles là-dedans, c'est pas juste un dictionnaire de mots, c'est un dictionnaire de règles, d'accords, puis de verbes, puis c'est vraiment hot, fait que... fin de la parenthèse, j'aimerais mieux recevoir un dictionnaire à Noël que des bas. Préférerais-tu qu'on donne une carte cadeau de 100$ pour t'acheter ce que tu veux pour Noël ou recevoir une carte cadeau de 1000$ pour acheter ce que tu veux pour tes proches pour Noël? Sans aucun doute, je veux une carte cadeau de 1000$ pour acheter ce que je veux à mes proches, parce que le budget dans le temps de Noël, c'est pas toujours facile, puis si j'avais plus d'argent pour gâter les gens que j'aime, ça serait vraiment génial. Sans aucun doute, c'est sûr que je veux une carte cadeau pour gâter ce que je veux. Préférerais-tu avoir plusieurs petits cadeaux à Noël ou un gros cadeau à Noël? Sans aucun doute, plusieurs petits cadeaux. Je trouve ça plat de recevoir juste un cadeau, même si c'est vraiment le plus gros du monde. Préférerais-tu travailler à emballer les cadeaux dans un centre d'achat ou travailler à prendre les photos des enfants avec le Père Noël dans un centre d'achat? À première vue, je serais vraiment allée avec l'emballage de cadeaux, ok, je sais pas pourquoi, ça m'attire plus, mais en un temps, je me dis, ouais, j'emballe vraiment mal les cadeaux, fait que non, je pourrais juste pas emballer, les gens seraient juste pas satisfaits, ça serait juste dégueulasse, tout le monde aurait des cadeaux lettres. Fait que non, je pense que j'aurais plus de talent pour aller prendre les photos des enfants avec le Père Noël, ça serait vraiment drôle, ils sont totalement millions, ils sont tellement contents de voir le Père Noël puis de lui dire ce qu'ils veulent pour Noël, fait que non, j'irais sans aucun doute avec le photographe. Préférerais-tu être un lutin du Père Noël ou être un reine du Père Noël? Puis là, je pense que la question se pose même pas. Tout le monde a déjà voulu être un lutin, travailler au Pôle Nord, fabriquer les jouets, ça serait vraiment hot. L'avant-de-l'an question, c'est préférerais-tu voir Casse-Noisette ou danser dans Casse-Noisette? Et si vous m'aviez déjà vu danser, vous me diriez, non, va pas danser dans Casse-Noisette. Je danse pas bien, je chante pas bien, tout ce qui est comme artistique comme ça, théâtre, comédie, je suis vraiment proche. Fait que non, je veux rien savoir de danser dans Casse-Noisette, mais j'aimerais vraiment ça le voir. Je sais que je l'ai déjà vu, j'avais peut-être 12 ans, j'étais vraiment jeune puis je suis vraiment contente de l'avoir déjà vu, mais j'aimerais vraiment ça y retourner, c'est juste que, tu sais, c'est un petit peu dispendieux. La dernière question, c'est préférerais-tu passer une journée à regarder des vidéos de Noël ou passer une journée à magasiner pour Noël? Là, ça a été vraiment difficile au début, je voulais vraiment choisir la journée à regarder des vidéos de Noël, mais je vais vraiment y aller avec la journée de magasinage, j'aime vraiment ça, surtout dans le temps de Noël, c'est tellement bien, l'ambiance, puis là, tu magazines, tu t'arrêtes un peu, tu manges, tu vas chez Starbucks, tu te prends des boissons de Noël, puis là, tu continues ton magasinage, puis là, tu achètes plein de choses, puis là, tu es content. C'est déjà tout pour le Vujurader, comme j'ai mentionné au début de la vidéo, je vais mettre toutes les questions dans la barre d'informations en bas, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez le faire aussi, soit en vidéo, soit sur votre blog, ça se fait vraiment bien, c'est super drôle puis intéressant. J'espère que vous avez apprécié, puis nous, on se voit dès demain. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501